C'est un hommage très politique que le leader de l'EFF, le parti de la gauche radicale sud-africaine, a rendu à Uni Mandela. Gélius Malima s'est rendu au domicile de la disparue à Soweto, où il a salué la mémoire de la mère de la nation qui a toujours vécu au milieu de son peuple et qui ne l'a jamais trahi. Une référence à l'élite noire sud-africaine qui s'est petit à petit éloignée des préoccupations de la majorité de la population qui n'a pas vu ses conditions de vie. Elle a évolué malgré la chute de l'apartheid. Uni Mandela est la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs. Uni Mandela, c'est la présidente que nous n'avons jamais eue, à qui on a refusé la présidence parce qu'elle était une femme, et une femme africaine en l'occurrence. Depuis la chute de l'apartheid, l'image de Uni Mandela a été écornée par des positions jugées radicales en faveur d'une meilleure répartition des richesses en Afrique du Sud entre les différentes communautés. Malima se dit désormais prête à prendre le relais. Nous avons échoué à la défendre alors qu'elle était en vie. C'est à présent notre devoir de la défendre, avant ses funérailles, de donner tout ce qu'on a pour la défendre. La dernière apparition publique de Uni Mandela remonte à la dernière conférence de l'ANC en décembre à Johannesburg, où elle avait été saluée par des applaudissements nourris. Et qu'on récord, mais ça dit le...